Ah j'adore, 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 ça sent vraiment l'été. Vous les avez peut-être déjà vus sur les réseaux sociaux. Contre rémunération, ces influenceurs utilisent leur notoriété pour promouvoir des marques d'alcool ou de cigarettes électroniques que la loi nous oblige à flouter. Éliseo Bépine, 14 ans, tombe régulièrement sur ces vidéos sans savoir vraiment ce qu'elles ont sous les yeux. Moi je me dis que c'est normal qu'ils vivent leur vie, quoi. Ils vont au resto, ils vont au café, ils vont dans les soirées, ils vivent leur vie. C'est sûr, comme ce n'est pas précisé, on ne se doute pas forcément que c'est un partenariat tout de suite. Ça se bat aux yeux, quoi. La plupart du temps, ces contenus ne respectent pas la loi qui encadre strictement ses publicités. Cette vidéo d'influenceuse, par exemple. Elle se filme lors d'un voyage en Californie, organisée par une grande marque de bière. Alors les problèmes, c'est qu'on voit une marque d'alcool dans une ambiance conviviale et à aucun moment on voit le message obligatoire pour les publicités. l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ici, la simple invitation à ce voyage est considérée comme un partenariat. Contactée, l'entreprise se défend pourtant de toute rémunération ou obligation. Les influenceurs conviés sont libres de participer ou non à ces événements, de publier ou non des contenus sur place ou à posteriori. On est dans l'exemple de l'hypocrisie des marques et des influenceurs. Là, on cherche à contourner la loi Evin. Et pour contourner la loi, les marques mettent le prix. À la tête d'une agence qui met en relation entreprise et influenceurs, Cyril reçoit souvent des propositions alléchantes, mais illégales. Il les refuse toutes, même si les contrats sont 20 à 30 % plus élevés que la moyenne. Donc c'est entre 100 et 500 000 euros de campagne. Et l'influenceur va toucher entre 1 000 et 20 000 euros selon la notoriété de l'influenceur. Léa-Marie, influenceuse strasbourgeoise aux plus de 100 000 abonnés, a elle aussi été approchée. Elle collabore parfois avec des marques d'alcool, mais toujours dans les règles. On me demande parfois de cacher une publication sponsorisée en disant que je me suis acheté moi-même le produit et il est génial. C'est quelque chose que je ne fais absolument jamais. Mais je pense que parfois, quand on voit les héros qui s'affichent à côté d'un contrat, il y a des personnes qui ferment les yeux et qui mettent les pieds en plein dedans. Les contrôles et les condamnations demeurent rares sur les réseaux sociaux. La loi prévoit 75 000 euros d'amende pour une publicité illégale d'alcool. Tu as juste à respirer et le tour est joué. 100 000 euros pour du tabac.